Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir deux nouveautés de cette nouvelle version, la 1.0.2. La première nouveauté concerne le zoom. On peut désactiver le zoom lorsqu'on clique sur la molette de la souris en allant ici dans les préférences globales d'InScape. Donc soit je clique là-dessus, soit je vais dans édition préférence. Je vais ici dans comportement, on clique sur la petite flèche là. On va dans incrément et on a ici la possibilité de décocher ou cocher. Donc si c'est coché, le zoom marche. Si c'est décoché, ça ne marche plus. Alors lorsqu'il est coché, par défaut, lorsque je clique sur la molette de la souris, ça zoom. Et si j'appuie sur Shift et la molette de la souris, ça dézoome. Deuxième nouveauté, la possibilité de faire une rotation du canevas. En appuyant sur CTRL, je clique et je reste appuyé sur la molette. Vous voyez, je peux faire une rotation de mon document. Et également, si je fais CTRL-SHIFT et je fais rouler à ce moment-là la molette, la rotation se fera par rapport à mon curseur. Si je mets le curseur ici, vous voyez, je fais une petite rotation de mon document. Et si je veux revenir à 0, il faut que j'aille ici, vous voyez, et puis je vais mettre 0. Et je vais appuyer sur Entrée pour valider. Alors la petite astuce pour éviter à chaque fois de devoir taper 0, on va ici mettre un raccourci clavier. Donc pour cela, je vais aller dans Édition, Préférences. On va aller ici dans Interface, Raccourci clavier. Et on va taper ici Rotation. Rotation. Voilà, on va aller dans Vue. Et pour supprimer les rotations du document, on va mettre ici, moi j'ai mis CTRL-0. Donc on va mettre par exemple CTRL-1. Donc on double-clique ici. On fait CTRL-1 et automatiquement, le raccourci est enregistré. Donc si maintenant je fais une petite rotation, j'ai plus qu'à faire CTRL-1 et ça réinitialise la rotation de mon document. Concernant cette version 1.0.2, le gros travail a été fait sur la correction des bugs. Et je mettrai en bas de la vidéo le lien vers le WikiEscape qui répertorie toutes ces corrections. Merci d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.